Hey SimsFarker, vous allez bien retrouver une nouvelle vidéo sur la mise à jour du 30 novembre 2021. Tout simplement, et demain on est promis décembre, j'ai trop hâte qu'on le soit, voilà, tout simplement. Donc, Libraison les Sims Express. Bienvenue dans Libraison les Sims Express, notre nouveau système d'ajout de contenu au jeu de base. Ce système pourra fournir de petits éléments de contenu sans nécessité de mise à jour du jeu. Tout ce fera en arrière-plan, vous aurez juste à redonner après les déchargements et à profiter du contenu. Voici ce qui vous attend. Nouveau contenu pour dans le mode construction et créer un Sims, minuscule correction qui ne cite pas le milieu à jour du jeu. A la venir, nous espérons pouvoir enrichir cette liste, mais pour le moment, nous espérons que vous allez passer chaque livraison de les Sims. Pour en savoir plus, conseiller les paramètres dans le menu options du jeu. Super, mais, ok, euh, on peut participer au test du jeu, donc on va y aller, on va aller regarder, euh, on va aussi aller regarder ça. Voilà, je vais voir si dans le nouveau scénario, non, rien n'a changé. Après, euh, il y a toujours le parfait équilibre qui peut être commencé, euh, jusqu'à demain, voilà, tout simplement. Du coup, on va se retrouver, euh, sur, euh, Chrome pour regarder un petit peu les nouveaux tweets de la mise à jour. Voilà, donc, mise à jour du 30, correction bug pour les Sims 4, euh, je vais baser ensemble, écologique, via la campagne, détente au spa, mon magique, décoration d'intérieur, tricot pro, nettoyage de printon. Donc, euh, bonjour les fans des Sims, j'espère que vous allez tous bien ou que vous soyez dans le monde. Sims Guru Frost écoute déjà de la musique de Noël, je sais pas pourquoi, mais je me retiens encore dans le passé. Je refuse parce que nous sommes encore en novembre, je sais que cette mise à jour sera le dernier jour de novembre, mais c'est quand même encore en novembre. Je dis ça, comme ça, mais malgré mon avis sur la musique de Noël qui passe partout aujourd'hui au lieu de plus tard, il y a une chose que j'apprécie, l'enthousiasme qui apporte cette période de l'année. C'est la période où nous réunissons avec notre famille et chérissons les moments passés avec nos proches, même s'ils sont pas forts seulement numéroïques. Cette mise à jour est-elle aussi enthousiasmante ? Découvrez les histoires de quartier, des ajouts techniques et quelques nouveautés petites mais intéressantes que nous avons reçus à inclure dans cette mise à jour. Merci pour votre soutien permanent et vos commentaires, n'oubliez pas de vous amuser. Tchoss ! Quoi de neuf ? On a la présentation du nouveau quartier, correction de bug, ok, je regarde un petit peu ce qu'il y a, voilà, et du coup au niveau des présentations des histoires de quartier, et comme vous avez entendu dans votre dernière It's Side Baxique, nous introduisons dans le jeu la première phase de notre dernière fonctionnalité, les histoires de quartier. Stimxanité a pour but d'apporter du paiement et de la vie aux Sims voisins qui vivent au-delà de votre foyer et affichent. Ça c'est bien. Comme indiqué dans le blog de Nat, la mise à jour est-elle de votre liste et de vous rencontrer sur le Sims lié à votre foyer et qui ont des relations avec eux. Faites attention à ce que vous leur dites. Pour commencer, allez voir les nouvelles interactions sociales dans la catégorie Amicales et Méchants. Ah, c'est super ça ! Votre Sims pourra tenter de convaincre d'autres Sims et de faire certains changements de vie et un inverse. Les amis de vos Sims peuvent lui demander son avis sur des changements de vie. Oh, pas mal ! Deux, oui, deux nouvelles interactions complètes, les histoires que vous allez raconter. Soyez le confident du quartier. Ok, on peut être vilain Valentin. Coeur tordu. Ok, bon bah je vous laisserai quand même regarder un peu ça de l'autre côté. Et on a qu'elles sont les histoires ou que, bon non, ça ne m'intéresse pas forcément. Je pourrais m'inscrire, je m'inscrirais peut-être plutôt de mon côté. Mais en tout cas, on va se retrouver dans le Créer un Sims pour regarder tout ce qu'il y a, les nouveautés, les inspirations et tout ça. Et je vous retrouve tout de suite. Je vous ai dit, bah, il y a quelques secondes, que, bah, tout simplement, on irait regarder dans le Créer un Sims les nouveaux trucs. Sauf que malheureusement, bah, je ne sais pas, je n'ai pas eu, bah, en fait, je n'ai pas trouvé trop les vêtements qui étaient nouveaux. Donc, je me suis dit, hop, on va regarder ça dans le Créer un Sims. On ne va pas regarder le Créer un Sims, on va regarder directement ici pour voir les étapes de l'inspiration. Et, en fait, comme je n'avais pas activé le PC, bah, voilà, ils sont un peu tout nués et toi, tu as perdu tes lunettes. Oh, vous êtes moins beaux, quoi. Donc, on va regarder ce qu'il y a dedans. Donc, se faire supposer en train d'être infidèle, obtenir un statut hexagno-tips, faire romper les couples. Oh, c'est horrible ! Et toi, on va regarder, tu veux être conseillé d'autres Sims à influencer leur vie avec succès, devenir bon ami avec 5 Sims, atteindre le niveau 7 de la compétence charisme. Ok, c'est plutôt pas mal. Mais, je ne pense pas qu'il y a d'autres nouveautés. Donc, vous savez que maintenant, on a les petites mises à jour qui pourront arriver, comme des petites livraisons, les Sims. Ce qui est assez bien. Donc, hop, je vais vous mettre en haut de table pour regarder un petit peu ça, voilà. Et du coup, j'espère que cette mini vidéo sur la mise à jour vous aura plu. Je me retrouve bientôt pour des vidéos sur Noël, sur Heure de Gloire, sur le Génération Lédeur, tout ça. A bientôt ! Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada